Hello, coucou les scorpions, comment ça va ? Allez c'est parti, on va regarder un petit peu ce qui se passe pour vous au niveau des énergies pour ce mois de février 2024 pour la team des scorpions, je suis curieuse. Chiffre numéro 18, 8 plus 1, 9, la révélation. Alors vos anges vous demandent d'être flexibles et ouverts aux suggestions, ou ouvertes. Je répète, vos anges vous demandent d'être flexibles et ouvertes, ou ouvertes aux suggestions. Pourquoi ? Ben cette année, on l'a vu dans mon tirage annuel pour les scorpions, déjà petite parenthèse, merci beaucoup pour vos commentaires, vos likes en bas de la vidéo annuelle. Alors si t'es tout nouveau ou toute nouvelle sur ma chaîne YouTube, je t'invite vraiment à aller regarder la lecture intuitive annuelle des scorpions. Tu la vois, elle est en bas de cette vidéo sur YouTube, sur la playlist, vous cliquez scorpion et automatiquement vous tombez sur la vidéo annuelle des scorpions. Donc c'est une année d'action, de détermination, de puissance, mais aussi je dirais plus de spiritualité, de connaissance. Merci, avec la carte de l'intelligence, du savoir, on va regarder peut-être des formations. On a la carte de l'élévation, chiffre numéro 6, vous vous mettez beaucoup plus en avant les scorpions. Très bien, on continue. Wow, on a la sagesse. Chiffre numéro 6, une deuxième fois. Très bien pour la team des scorpions. Oh, wow. On continue. Ok, on a chiffre numéro 3, on peut nous parler un peu de perte, de vol, de faire un petit peu attention avec vos affaires. Et on a la carte de la paix, chiffre numéro 26, chiffre numéro 8. Alors, donc, vous cette année, vous activez. En d'autres textes, j'ai la carte de la destinée, ouais. Alors, bon, avant de commencer cette lecture, n'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Merci beaucoup les scorpions. Bon, c'est un tirage de débutant, c'est un tirage assez facile et qui se marie très bien avec mes prédictions pour l'année 2024. C'est-à-dire que, vous, ce que vous désirez, c'est ça. Ça, c'est fondamental dans tout ce que vous faites, professionnel ou avec la famille ou avec, peu importe vous, votre objectif, même pour ce mois de février, c'est la paix. Voilà, c'est ça. C'est fini les problèmes, fini les tracas, fini, moi, je veux, voilà. Voilà, c'est la paix. Je travaille sur moi, ça fait des années, j'ai eu beaucoup de lâcher prise, j'ai eu des prises de conscience en 2022, 2023, j'ai cherché cette paix. Maintenant, j'active, je désire, c'est ça. Mais avant d'arriver à ça, il va y avoir, il va y avoir aussi, soit des, vous savez, la paix, être heureux, ça se travaille, en fait. Être heureux et vivre dans le bonheur, ça se travaille au quotidien, c'est pas si facile que ça. Ça demande aussi une discipline, ça demande des connaissances peut-être pour certains, d'accord ? Donc, on vous voit ce mois-ci étudier des situations avec la carte de l'intelligence. C'est-à-dire que tout ce que vous avez appris en 2022 et 2023, vous allez appliquer cela maintenant, dans l'action, ici, dans cette année 8. Pour moi, vous venez comme une révélation. Vous allez, alors c'est soit, c'est vous qui allez nous enseigner la sagesse, les scorpions, soit vous êtes dans un enseignement spirituel, soit vous vous élevez spirituellement, soit vous vous montez d'un cran dans la société, ou soit vous 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 décidez maintenant, ouais, je ne peux plus être à ce poste, je me prends trop la tête, il y a la santé, je ne me sens pas bien, il y a des choses, c'est trop de stress, j'en peux plus dans cette structure, dans cette boîte. J'ai besoin d'être beaucoup plus flexible. Soyez flexible, bougez, soyez dans l'action. Donc je vous vois, peut-être, pour certains, vous avez la clé ici, ça fait partie de votre destinée. Cette année, les scorpions, je vais vous avoir à l'œil de février jusqu'au mois de décembre de l'année 2024. Vous avez la clé, les scorpions. C'est une année de changement pour vous, c'est une année d'action. Avec une clé, on fait quoi ? Avec une clé, tu fais quoi ? Avec une clé, tu ouvres une porte, tu sors, tu pars. Tu ouvres une porte, tu enclenches, tu es plus flexible, tu prends de l'air. Quand on ouvre une porte, on peut ouvrir une fenêtre, on ouvre quelque chose. On s'ouvre à de nouvelles formations, ou on s'ouvre à la spiritualité, ou on s'ouvre maintenant à des milieux plus paisibles et plus calmes. La clé peut aussi nous dire, je ferme, on clôture. Et moi, j'aime la clôture, j'aime fermer les choses, j'aime quand on décide, j'aime quand on prend contact avec moi et qu'on me dit, Hélène, j'en ai marre. J'adore ça. Parce que tu prends la clé et tu fermes. Tu fermes une situation, tu décides maintenant. Maintenant, je clôture cette situation professionnelle. Je n'en peux plus, j'arrête. Ça peut être ça, cette clôture. Et lorsque l'on clôture quelque chose, lorsque l'on termine quelque chose, il y a une autre porte qui s'ouvre. Vous voyez ? Donc, j'ai envie de vous poser cette question. Quelle est-vous faire cette année, ou plutôt en ce mois de février, avec cette clé ? Est-ce que vous allez ouvrir une porte ? Est-ce que votre destinée va vous permettre ce mois-ci de faire une formation, de vous élever professionnellement, d'ouvrir, d'être un peu plus flexible ou ouvert à la spiritualité ? Quand on dit être beaucoup plus ouvert à la spiritualité, c'est aller chercher cette paix intérieure, peut-être. Ou aller chercher des connaissances. Ou aller chercher, développer vos intuitions. Aller chercher ce calme à l'intérieur. Ou désirez-vous clôturer quelque chose ? Là, je vous sens ici avec la carte « Veule-perte ». Oui, ça peut être ça. Oui, ça peut être un job où vous allez peut-être perdre. J'aime pas dire ça parce que je ne veux pas vous influencer, mais ça m'est déjà arrivé dans ma vie et ça m'a apporté que du bonheur. On peut, par exemple, perdre un job. Oui. Oui, tu peux quitter un job où tu gagnais superbement bien ta vie, mais tu n'avais juste pas de vie de famille. Donc, tu peux perdre un job pour être en paix. Tu vois ? Parce que nous, les humains, nous sommes attachés, bien évidemment, à la matière. Nous, ce qui nous parle. « Non, mais qu'est-ce que je vais faire ? » « Je ne peux pas quitter mon job comme ça. » Ici, typiquement, on peut percevoir peut-être des scorpions qui, pour leur santé, pour leur vie privée, leur vie de famille, décident peut-être de baisser leur taux d'activité et de se dire « Bon, je vais travailler peut-être à 80 %, mais passer beaucoup plus de temps avec moi, prendre soin de moi, être en paix avec moi-même, pratiquer plus de sport et faire une formation pour pouvoir viser plus haut avant. Donc, je vais peut-être faire un petit peu, je vais être un peu plus flexible. Tu vois, ici, vos anges vous demandent d'être flexibles et ouvertes aux suggestions. Donc, ici, on vous dit un grand « Oui » pour tout changement. La réponse, elle est « Oui ». La carte de la clé peut aussi être très négative. Ah ben oui. C'est-à-dire, je n'accepte pas d'utiliser cette clé, je préfère rester enfermée dans cette situation. Si c'est le cas, si par exemple, « Non, mais je n'y arrive pas, elle est là, la famille, les trucs, je préfère rester dans cette situation, maison, travail, maison, travail, et puis je tombe malade, et puis j'essayais ça. » Ok. C'est comme si les guides te disent « Oh, ok, tu désires ? » Pas de souci. Tu veux fermer la porte ? Tu veux t'enfermer dans cette situation-là ? Ok. Alors, apporte au moins des changements à l'intérieur. Dans cette... Tu décides de rester enfermée dans cette situation, il n'y a pas de souci. Les guides te disent « Il n'y a aucun souci. » Apporte du changement alors. Sois épanouie, mais alors apporte du changement si tu décides de rester enfermée là-dedans. Action. Flexibilité. Voilà le titre de la vidéo. Je vais dire « Action et flexibilité ». Donc, en fait, vous avez le livre. Avec la carte de la destinée, si tu veux, c'est comme si je vous voyais dans deux carrefours. Que tu ailles à gauche ou à droite, peu importe. Il va y avoir du changement. On te demande de la flexibilité. On te demande de l'action. Ok, c'est parti. On continue. Donc, sur le plan professionnel, si vous êtes employé, on peut vous voir gradé. D'accord ? Passer à un cadre ou cadre supérieur ou à un directeur. On peut monter aussi sur le plan politique. On peut avoir ici un diplôme. D'accord ? Intelligence élévation. On peut, voilà, passer un grade. Soit vous passez d'une maîtrise ou un doctorat. On peut avoir des gros diplômes. On décide de refaire des formations. On passe son baccalauréat. Quoi d'autre encore ? On me parle de sagesse. Alors, cette carte, elle est plus spirituelle. Elle parlera beaucoup plus à nos amis scorpions qui font un gros travail sur eux. Mais ce travail de sagesse que je perçois ici, il date déjà depuis un certain temps. Voilà. Donc, on sent que vous êtes beaucoup plus en paix avec vous-même. Vous avez lâché. Vous perdez. Tu vois, vous laissez tomber les choses qui ne vous appartiennent plus. Vous laissez tomber maintenant une perte. Vous laissez tomber ce qui ne joue plus. Et maintenant, on est vraiment que certains scorpions sont vraiment sur la formation, l'élévation et la paix. D'accord ? On laisse tomber maintenant. On laisse tomber. vol-perte, si tu veux, c'est un peu... On accepte... Comment expliquer ? Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est de la flexibilité. J'accepte de voir un petit peu moins certaines personnes ou j'accepte des contraintes. Voilà, c'est ça. J'accepte des contraintes parce que je suis en paix avec moi-même. J'accepte. C'est OK pour moi. Ça ne me convient plus. Je perds trop mon temps avec ces gens. Je comprends que je perds mon temps. Voilà. On continue. On va regarder ici. Waouh ! Miroir magique. Alors, tu vois, cette carte, c'est très simple. L'oracle des miroirs, elle annue les faces, toute carte négative. Donc, en gros, si tu veux, elle fait ça, quoi. En gros. Voilà. Mais bon, on ne peut pas faire ça. En carte de mention, on est obligé de la garder. Elle fait partie du jeu. Elle est là. Rappelons encore, s'il vous plaît, la signification de l'année 8. C'est votre année, les scorpions. Vous êtes le huitième signe à partir des béliers, n'est-ce pas ? Vous êtes le huitième signe. Vous avez ici sorti le 26 ici, chiffre numéro 8 ici, la paix. Donc, ça va être une année paisible pour vous, une année de décision, une année où on peut laisser tomber des choses. Ça va être cette année. En gros, l'année 2024, pour vous, les scorpions, c'est très simple. C'est soit avec la clé. Tu sais, la vie, elle n'est pas très compliquée. C'est nous, les humains, qui avons tout mis en place pour tout compliquer le processus. Mais la vie, elle est très simple. Tu as bâti, tu as semé des choses positives dans ta vie. Tu vas récolter du positif dans cette année. Tu as récolté des choses négatives. Tu as semé, pardon, excuse-moi, des choses négatives. Oui, cette année, chiffre numéro 8 qui correspond à la justice dans le tarot. Oui, l'année 8 peut être difficile pour certaines personnes. D'où la raison pour laquelle j'ai la perte. Parce que dans le mot justice, on peut aussi entendre injustice. Et c'est cette année où on ramasse un petit peu. Donc on peut avoir une porte qui se ferme. Parce qu'on n'avait pas saisi les opportunités. Parce qu'on n'a pas appris les leçons en 2022-2023. Parce qu'on n'a pas pris conscience. Parce qu'on n'a pas travaillé sur soi. Parce qu'on est intelligents. Parce qu'on ne s'est pas formés. Parce qu'on n'a pas pris du temps pour soi. Oui, ça peut être un retour difficile pour certains. C'est vrai que l'année 2024, c'est une année où ceux qui décident de regarder Netflix de regarder Netflix et puis d'être dans le lâcher prise. On ne fait rien. On lâche prise. Je ne me prends pas la tête. Je fais ci. Je fais ça. C'est faisable. Mais sache que de l'autre côté, certaines personnes vont avancer. Il y a de l'action. C'est une année de puissance. C'est une année de justice et d'injustice. C'est une année où ceux qui veulent s'élever, ceux qui travaillent, ceux qui sont j'allais dire intelligents, c'est faux, ceux qui se forment, ceux qui sont dans la sagesse et dans la paix évoluent. C'est très simple. Je t'ai dit, ça, c'est une lecture intuitive de regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Ça, c'est des lectures intuitives de débutants. Ce n'est même pas mon niveau. Tu vois ? Ça, c'est trop facile. Regarde. Donc, on nous a quand même sorti la carte de l'échec. Ouais, ouais, parce qu'on nous a quand même dit qu'il faut quand même faire attention. Bien sûr, je l'ai dit tout à l'heure. Je l'ai dit. Alors, cette carte, tu vas me dire, oui, mais tu avais dit que cette carte, elle annule la salle. Oui, 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 calme. Cette carte, elle annule celle-ci, elle annule celle-ci. Je suis d'accord. Mais, on ne peut pas enjoliver les choses. On n'est pas chez les bisounours ici. Ouais, on est dans ce monde qui n'est pas évident pour tout le monde. ici, ce que je ressens, c'est du noir et du blanc. Moi, je vais être cash. Et ça va être comme ça toute l'année 2024. Moi, mes lectures intuitives vont complètement changer. D'accord ? Elles seront plus, si vous m'avez connue dans les dentelles un peu gentilles, caressées dans le sens du poil, nanana, dans les anciens tirages. Là, cette année, je vais aller dans des tirages un peu plus cash comme celui-ci. C'est assez du radical pour moi, cette année 2024. C'est-à-dire que, c'est joli, là, on a les anges qui protègent cette ligne et puis cet ange qui protège celle-ci. Bref. C'est-à-dire que je vois noir ou blanc. Comme je l'ai dit ici avec la carte, c'est soit tu l'ouvres ou soit tu la fermes. Soit tu ouvres, soit tu es flexible, soit je ne le suis pas, mais alors accepte qu'il peut y avoir des choses difficiles. Alors, regarde comment c'est présenté ici. Vous allez avoir certains scorpions. Vous vous posez des questions. Vous ne savez pas trop où aller. Est-ce que je prends plutôt la voie d'une nouvelle orientation, d'une nouvelle formation ? Ça peut être entre deux partenaires. Vous vous posez beaucoup de questions. D'accord ? Pour moi, vous avez la réponse. Avec la carte du miroir magique. Pour moi, vous avez la réponse. Si vous êtes dans un couple, je vous dis tout de suite, voilà, ça ne va pas plaire ce tirage, mais je ne suis pas là pour faire plaisir à quelqu'un et devenir copain. Je suis là pour transmettre un message. Si au sein de votre couple, ça ne va pas, nous avons des scorpions qui peuvent prendre des décisions assez radicales ici. Voilà. Pour ceux qui ne sont pas du signe du scorpion, vous venez regarder ici, on a des scorpions quand même assez bien décidés. ils ont passé les années précédentes à réfléchir sur toutes les possibilités possibles. Eux, ce qu'ils veulent, c'est ça. Donc, si on vient avec ça et ça, ça ne va pas le faire. Donc, on peut passer du tout au tout. Quitte à, je vous dis, quitte à perdre ici. Je vous entends dire, je ne suis pas heureuse. Je ne suis pas heureux. je décide de partir. Ce poste ne me convient plus. Je sens que c'est maintenant que je dois partir. Alors, je serai prêt à prendre un poste où, voilà, je vous sens en tout cas avec des décisions fermes. Tu vois, comme la femme qui est ici. Comme la femme. Alors, bon, là, on a un peu les guides et les anges qui me tempèrent un peu en disant de prendre un peu de distance avec certains conflits ou certaines attitudes et puis de prendre les choses avec un peu de recul. Non, le scorpion ne prendra pas de recul. Il a pris énormément de recul durant les deux dernières années. Là, cette année, il pense à lui, il veut réussir et il veut la paix. Et ça, ça, ça fait partie de sa destinée et il sait qu'il y a des changements à faire. Donc, on vous invite à être un petit peu plus flexible ça, c'est les anges qui nous disent. Vos anges vous demandent d'être flexibles et ouverts aux suggestions. Alors, oui, on peut vous sentir peut-être un peu ferme, un peu dur, un peu noir ou blanc. Certains scorpions, peut-être pas tous ou des scorpions qui piquent. On peut les sentir ici au niveau du travail. certains vont peut-être prendre un peu de distance et puis d'autres vont peut-être affronter un conflit. Mais est-ce que c'est dans le but, quel est l'objectif final de cette discussion ? Quel est l'objectif final ? Est-ce que c'est dans le but d'être heureux, de s'élever ou ce conflit est dans le but d'apporter la paix dans votre vie ? Voilà. Donc, tu vois, ça joue un petit peu entre deux. Pour moi, c'est un mois dynamique, instructif. C'est un mois de grosses décisions. C'est un mois d'action. Vous allez peut-être réussir, pour certains, réussir des examens ou réussir une formation ou réussir une belle présentation si vous travaillez dans un milieu de la communication. Vous travaillez beaucoup aussi sur votre charisme, sur la confiance en soi, sur l'estime de soi. Est-ce que vous, vous posez peut-être des questions sur votre look, sur votre apparence, sur votre détermination ? J'ai quelque chose comme ça. Conseil d'amis ? Mais ça, c'est un conseil d'amis. Je sais que ça peut passer d'une oreille, ça passe de l'autre. Je vous invite à éviter tout conflit ce mois-ci. Je répète, je vous conseille, c'est un conseil, d'éviter tout conflit ce mois-ci. C'est-à-dire de prendre des distances. Écoute, là, je suis désolée, je n'ai pas envie qu'on se voit avec ton chef. Non, non, voilà, on vous voit prendre des distances. Mais ça, ça vient de la sagesse. vous comprenez que vous n'avez pas le temps, en fait. Là autour de l'heure passe, vous, ce que vous visez, c'est ça. Restez toujours focus sur votre objectif qui est de vivre dans la paix et dans l'amour et dans la sagesse, ici. Voilà. Tirage un peu particulier, je vous l'accorde. il va y avoir du changement ici chez vous, les scorpions. Les énergies sont positives. Si vous êtes dans la bienveillance et dans l'amour, vous allez récolter la bienveillance et l'amour. Si vous êtes dans l'agressivité, dans les conflits, je suis obligée d'aller comme ça, je suis désolée. Si vous allez dans les conflits, dans les conflits, dans les problèmes, nous avons une perte juste au-dessus. D'accord ? Donc, donc, tu sais, pour moi, conflit-perte, pour certains, ça peut ne pas être si négatif que cela. La vie m'a enseigné que parfois, 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 on peut perdre pour pouvoir gagner plus tard. Tu vois ? Donc, je ne veux pas que ce tirage soit un tirage qui vous influence, mais je vous entends par exemple dire, mais, mais Elena, mais oui, je suis malade, oui, je suis fatiguée, oui, j'ai déjà fait deux burn-out, mais non, je ne peux pas quitter ce poste. d'accord, d'accord, tu vois, et parce que je gagne bien ma vie, j'entends ça par exemple, tu vois, alors qu'il y a déjà eu des éléments, il y a déjà eu des situations, il y a déjà eu des prises de conscience, vous l'avez fait l'année dernière, on vous a mis, on vous a mis face à des événements où vous avez réfléchi, cette année, on veut vous voir agir, mon ami scorpion, oui, on peut avoir une légère perte sur quelque chose, mais qui donnera une victoire pour plus tard. Ce n'est pas forcément négatif, d'accord, parce qu'on a cette carte du miroir magique et parce qu'on a la victoire, parce qu'on a, n'oubliez pas cette carte qui est la carte de la destinée. Voyez, voilà, donc c'est parti, on va regarder maintenant un petit message angélique pour voir eux, les anges, ce qu'ils proposent, enfin, quel est leur message ici pour les scorpions pour ce mois de février 2024 qui est un mois sous le signe de la sagesse, sous le signe de l'intelligence et sous le signe de la protection. On sent pour les scorpions aussi une grosse détermination et ils vont se retrouver face à une clé, face à une décision. ils ont peut-être un choix à faire. Quel est le conseil de vos anges ? Neuf de Raphaël. Vos rêves se réalisent, on n'a rien sans rien. Aimez les belles choses qu'offre la vie. Magnifique. Donc là, tu vois, c'est très simple, on récolte ici tout simplement tout ce que vous avez semé l'année dernière, toutes ces prises de conscience, tout ce lâcher-prise qui n'était pas évident pour certains de lâcher prise. Toutes ces années, cette période de la Covid-19, aussi, vous avez appris énormément de choses. Donc maintenant, place à cet arc-en-ciel, place à vos rêves maintenant. Et d'ici le mois de février, on a la réussite peut-être sur des examens, on a, ou tout simplement, je pense que les guides, ils ont envie de dire ça, de la confiance en soi avec le miroir magique. Vous êtes fiers de vous, fiers de ce que vous avez accompli. On continue. Deuxième carte, 6 de Gabriel, bravo, vous avez fait du bon travail. Il est temps de passer à de nouvelles choses, récompenses, bourses ou promotions. Voilà, donc là, certains vont recevoir une promotion, une élévation, et puis peut-être, cette carte nous parle aussi de formation, comme je l'ai dit ici tout à l'heure. Nous sommes en 2024, j'ai envie de vous parler de l'intelligence, l'intelligence artificielle. Est-ce que vous utilisez au quotidien, sur le plan professionnel ou personnel, de l'intelligence artificielle ? Ça peut être un changement dans vos habitudes et je vous vois utiliser il y a des choses que je ne peux pas dire sur YouTube, j'allais le dire, mais donc, je n'ai pas le droit sinon ma chaîne, elle est signalée. Donc, voilà. Donc, je pense que tu as compris. Non, tu n'as pas compris, ce n'est pas grave. Donc, ici, au niveau de l'intelligence artificielle, nous avons une réussite pour la création d'une entreprise ou pour développer un produit ou un service. D'accord ? On vous invite d'aller dans ce secteur-là. si vous travaillez dans le milieu juridique, avocat, droit ou autre, c'est positif. Je vais vous citer les secteurs d'activité. Donc, j'ai le transport, d'accord ? J'ai, alors, les métiers du transport, déplacement, tourisme, réussite, dans la spiritualité, réussite, dans la médecine, réussite, dans tout ce qui est juridique, juridique, administratif, impôts, dans les métiers de formation, vous êtes enseignant ou étudiant, réussite aussi également sur tout ce qui touche la nature, donc naturopathe ou agriculteur dans le milieu bio. Ok ? Aussi également pour des analystes, des chercheurs, des scientifiques. Ici, on a une élévation ou en tout cas une réussite professionnelle. Magnifique. On continue. Ben voyons, la roue tourne, chiffre numéro 1. Tu vois, il est où le 1 ? Ben regarde, tu vois ? Regarde, c'est incroyable. Chiffre numéro 11, la force, regarde ici. Tu vois ? Chiffre numéro 10, là vous avez la destinée et là vous avez la roue, l'archange Jérémiel. Donc là, on est sur un nouveau départ. D'accord ? Pour moi, ce sera peut-être, il n'y a pas un effet pivot peut-être ici au mois de février mais je le vois plutôt au mois de mars. D'accord ? Nouveau départ, vous arrivez à une échéance, changement, changement de direction pour accéder au bonheur. Voilà, donc vous allez enclencher, tu vois, la clé, on peut, avec la roue, c'est la clé de votre véhicule. Donc vous êtes rentré dans la voiture et puis maintenant, vous allez enclencher le véhicule. Soyez flexibles les scorpions. Et puis ici, en dos de deck, on a la carte de la force, chiffre numéro 11, l'archange Ariel, force et grâce exprimés à travers la gentillesse, confiance en soi et le pardon. Et ça, je l'ai senti aussi, une belle estime de soi, une belle confiance en soi. Peut-être que pour certains, vous avez un petit peu le melon, vous ressemblez un petit peu à nos amis lions avec un petit peu d'orgueil. Vous êtes fiers du parcours que vous avez accompli et que vous avez le droit. En tout cas, on vous sent fort et puissant comme le lion avec un très, 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 très beau charisme. Voilà. Si votre partenaire est du signe du lion, je vois aussi une belle réussite au niveau du couple. Voilà. Si vous avez une personne dans votre entourage qui est du signe du lion, je vois une belle réussite et des beaux projets avec cette personne-ci aussi. Voilà. Voilà. Voilà, les scorpions, merci infiniment pour votre confiance. N'hésitez pas. Si ça vous tente, bien évidemment, de mettre un petit pouce j'aime pour transmettre une énergie pour moi aussi afin de me remercier pour ce tirage. Je vous en suis très, très, très reconnaissant. Et puis, si ça te tente, pourquoi pas de cliquer sur le petit bouton abonner pour t'abonner à ma chaîne YouTube. Merci beaucoup pour ce petit geste. Allez, mon ami scorpion, je t'envoie plein, plein d'amour et puis, je te dis à très bientôt sur ma chaîne. tschüss. Sous-titrage Société Radio-Canada